Une nouvelle activité vient de voir le jour dans le pays de Morlaix, si en effet il vous est désormais possible de patiner, et c'est à Défulpac, sur le plateau Saint-Fiac, rappelera les Morlaix, que cela se passe. Alors, pour en savoir plus, nous sommes allés sur place. On a ouvert il y a 5 ans cette structure, afin de pouvoir organiser les anniversaires et se retrouver en famille pour pouvoir venir s'amuser. Principalement dans un parc de structures conflables. D'accord, donc là on venait d'installer en juin dernier une patinoire synthétique, quelle superficie est disponible, et à quel public s'adresse elle. Donc 400 m², nous avons prédisposé 180 m² dans le parc actuel, afin de pouvoir devenir un parc d'initiation à la vis, et de partage avec les parents sur les appels midi. Donc on peut l'essayer, c'est aux horaires d'ouverture du parc, ou il y a d'autres traîneaux ? Le fait d'avoir simplement 180 m² installés, il est vrai qu'on s'est calé sur les horaires d'ouverture, c'est-à-dire le mercredi, samedi, et dimanche, de 14h à 19h. Maintenant, plusieurs associations, plusieurs groupes d'ados, on pense notamment faire le vendredi soir avec Pizza Party, un espace un peu plus adolescent. Alors dans l'idée de l'initiation, en fait, en dehors des tarifs de parc, se rajoute la location de patins à 2,90€. Voilà, et il est notamment possible de venir, puisque la patinoire en elle-même, malgré les 180 m², est une attraction à elle toute seule, donc on peut venir patiner pour 5,70€. Et donc j'imagine qu'on va souvent vous dire que cela ne glisse pas, c'est pas vrai ? C'est quasiment la première question qu'on nous pose, puisque le premier réflexe est d'aller toucher ce revêtement, de s'apercevoir, c'est pas de la glace. Donc c'est un revêtement écologique, pas d'eau, pas d'électricité, et qui se travaille avec du lubrifiant. Et tout l'intérêt pour que ça glisse, c'est l'affûtage des patins, donc un entretien assez multiculé. Il y en a donc pour toute la famille, en plus des 1000 m² de structures gonflables pour les enfants. Tout le monde peut s'adonner aux joies du patin, de l'initiation pour les petits, mais aussi de bons moments entre ados, en cas de temps pluvieux ou d'après-midi ennuyeux. C'est véritablement l'idéal. Le parc vient de fêter ses 5 ans, avez-vous d'autres projets pour l'avenir, pour les parcs ? Comme je vous disais, on a investi dans 400 m², il n'y en a que la moitié d'installés. Alors c'est peut-être de pouvoir sentir s'il y a le potentiel au point de créer peut-être un espace de patinoire où les 400 m² pourraient être un seul plan. Nous, on a suffisamment d'horaires, comme le lundi, mardi, jeudi, vendredi, pour... On a un petit peu investi dans cette idée-là, c'est que les mercredis, avec le changement de l'île scolaire, peuvent peut-être apporter d'autres possibilités d'initiation à la glisse. Ou encore de l'allocation de l'espace patinoire sur des communes environnantes. Merci beaucoup pour toutes ces informations et nous vous souhaitons beaucoup de succès. C'est gentil, merci. Au revoir. Au revoir. Avec la période des fêtes, il serait dommage de ne pas en profiter. Des Fouls Parcs est ouvert pendant les vacances de Noël tous les jours de 10h30 à 19h, sauf le dimanche de 14h à 19h. Ça sera fermé le 25 décembre et le 1er janvier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur leur site internet www.desfoulsparcs.fr ou sur leur page Facebook Des Fouls Parcs. Des Fouls Parcs